bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing avec la boutique gbf ke voilà ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais avec eux c'est toujours nickel voilà alors on j'ai choisi les articles pour cette collaboration le 30 octobre et je les ai reçus le 15 novembre donc un jour pour que ça arrive à la maison les délais sont toujours très bien alors j'ai un accessoire pour le diamant painting j'ai une broderie et j'ai une nouveauté à laquelle je vais m'essayer voilà ça faisait déjà un petit moment que je le que je le voyais que je savais pas si j'allais en faire ou pas enfin on fait on va déjà essayer mais bon je vous montre ça à la fin alors le petit accessoire alors je vais d'abord le déballer voilà c'est un plateau de perles voilà un grand plateau je vais vous montrer la différence avec le petit plateau standard que l'on reçoit à chaque fois c'est à dire le plateau vert hop voilà la différence de taille ça fait presque presque quatre plateaux verts en un seul et vous pouvez voir voyez ça brille on voit on voit le téléphone dedans parce qu'il y a un couvercle alors attendez il faut que ben voilà il s'ouvre comme ça hop c'est un couvercle en plexi vous allez avoir avec le petit pinceau avec la petite main la rigolote le plateau et un petit embout un bec verseur vous allez soulever alors complètement ou pas complètement comme vous voulez voyez là vous pouvez l'enlever complètement ou alors vous le laissez à moitié et les perles passeront en dessous voilà comme ça ça va vous reverser dans vos pots alors c'est une grande capacité peur du coup quand vous avez des grandes surfaces à faire des grands fonds genre les noirs par exemple ou les blancs quand on a des grands fonds comme ça ce genre de plateau c'est nickel parce que bon bah du coup vous avez pas besoin de recharger vos perles tous les dix minutes et en plus si vous n'avez pas fini si vous voulez arrêter ou faire une pause vous remettez votre petit couvercle voilà c'est bien mis vous remettez votre petit couvercle et vous pouvez laisser vos perles dedans et vous n'avez pas besoin de les ranger et au moins comme ça si vous avez un chat à la maison comme moi il n'ira pas gratter dans vos dans vos petites perles voilà donc ça voyez et couvert qui tient bien donc il n'y a pas de problème je trouve ça super alors le petit la petite balayette là ça sert pour pour vos perles voilà vous les repousser au lieu de faire ça et des fois on fait ça pour remettre au bout et puis vous avez perles qui saute c'est c'est une catastrophe donc là vous prenez votre petit pinceau ou votre petite main pourquoi pas et vous repousser toutes les perles au bout vous enlevez le petit bitonio ici voilà et puis vous reversez dans votre dans votre peau voilà ça c'était le premier article alors ce cet accessoire d'épée le plateau perles avec le pinceau il est à 2 euros 29 java c'est pas énorme et je trouve que vraiment il est très bien bon je suis là il va aller à chouchou bien sûr je vais garder mes petits voit moi j'ai déjà des grands pas aussi gros que ça mais j'en ai les grands aussi donc chouchou n'en a pas de grand je vais donc ce sera pour lui voilà façon il fait plus de dp que moi ça vous le savez deuxième article alors c'est une broderie en 11 ct qui fait 36 46 en toile complète bien sûr c'est de l'estamper excusez moi pour le bruit parce que je voulais faire de la place c'est de l'estamper oui c'est bien ça j'ai eu des fois des erreurs vous vous rappelez alors du coup maintenant je suis attention et c'est cette broderie là c'est chouchou qui me l'a choisi voilà je lui dis vas-y choisis moi une broderie pour que je la fais et donc c'est lui qui l'a choisi et ben vous allez reconnaître le style à chouchou un peu hein voilà les petits nounours un petit ours en blanc et un petit panda voilà bon ils sont pas du même pays mais ils sont ensemble je trouve trop craquant ils sont trop mignons c'est un diy cross tige alors vous avez vu la petite nouveauté sur ma vidéo on voit les mots à l'endroit maintenant ouais même là regardez voyez c'est qu'à l'endroit là c'est créé atelier d'édite à l'endroit hall tuto c'est oui ça y est j'ai trouvé un logiciel que j'avais déjà et que je ne me servais jamais parce que alors même ce logiciel je suis obligé de le payer donc mal à je les payais mais on le paye une fois pour toute la vie c'est tout après je n'ai plus à me le payer j'ai pas besoin de payer les mises à jour voilà c'était comme power directeur j'aurais dû payer tous les ans donc ça m'intéressait pas de donner 60 euros tous les ans pour un logiciel de montage tandis que là je le paye une fois et c'est terminé voilà c'est le windows movie maker donc c'est la version payante et du coup ben là j'ai plein de vous avez pu voir à la précédente vidéo déjà j'ai déjà beaucoup plus de choses pour moi comment arranger mes vidéos pour qu'elles soient plus belles pour que les mettre à l'endroit surtout donc voilà la petite nouveauté de la vidéo j'espère que tout ça ça va vous plaire et que les nouveaux montages de vidéos vont vous plaire également n'hésitez pas à me le dire en même temps commentaire voilà bon je referme les parenthèses excusez moi gbfk mais j'avais besoin de le dire à mes abonnés pour qu'ils pourront dire qu'il y avait des petits changements dans mes vidéos je reviens à ma broderie donc voilà je vous la remontre c'est le petit tour sont blancs je pense que c'est des ours sont un oui c'est des ours sont donc c'est un ourson blanc et un ourson panda enfin je sais pas si on dit un ourson pour le panda mais enfin bébé panda voilà donc du diy croustiche il y a 20 couleurs voilà bon c'est pas très il n'y en a pas beaucoup mais oh qui va être facile à faire oh mon dieu oh c'est le bonheur vous allez voir c'est le bonheur ah oui trop trop bien bon ça par contre trop bien non on va pas en parler plus longtemps voilà elle mérite d'être là malgré que là il est petit comme d'habitude mais très clair il est très très clair donc même moi qui a des problèmes de vue bah écoutez je vois bien tout ce qui est imprimé dessus donc j'étais mauvaise langue il est petit mais la lecture est vraiment facile voyez alors je me mets plus près regardez moi ça non ça va bon le jeune c'est vrai que bon ça ça a toujours été un jour un peu compliqué de lire le jeune mais voyez non c'est nickel alors du coup sur le patron vous allez retrouver la petite photo voilà ici du petit bébé mais je vous remets la photo comme d'habitude ici en haut alors c'est la taille alors la référence du kit d'abord la taille 36 46 et la taille en points c'est 155 x 112 points si je n'oublie pas comme je vous mets en bas le nombre de petites croix qu'il y aura à broder sur cette broderie du coup je crois que je vais vite la commencer en plus que c'est chouchou qui me l'a choisi je ne vais pas la laisser trop longtemps de côté alors on a dit qu'on avait 20 couleurs alors au niveau des symboles qu'est ce qu'on a on ça va bon ici au milieu alors attendez là hop voyez on a une croix un oblique et une petite flèche comme ça tous tous les trois en bleu mais bon on reconnaît quand même une croix et un oblique niveau oblique j'ai un rouge si les niveaux les petites flèches comme ça j'ai une rouge également et les croix j'ai une rouge également voilà bon niveau symbole je vous le montre excusez moi je frotte mes yeux mais j'ai mes yeux qui pique aujourd'hui qui me brûle voilà donc la dernière colonne ici ce sont les couleurs réelles que l'on va broder la troisième ce sont les références dmc les symboles et ici c'est le numéro du fil que l'on retrouve sur la plaquette voilà alors pour les fils alors maintenant je vais me baisser ça parce que je suis là comme ça c'est pas tant je vous mets un peu face bureau voilà alors ça je vous montre après donc voici les couleurs alors du bleu un bleu un peu roi du gris du du rouille un joli vert regardez moi ça le joli vert ici aussi un vert pomme la bleu ciel un bleu jean bleu marine un rouille plus clair un peu plus orangé un vert kaki clair un marron un peu glacé vanille un vert sapin un gris bleu un bleu ciel un beige rosé très clair marron un beige un peu plus foncé et ici alors ça c'est quoi c'est un gris je crois un gris un peu vert dans la gris vert oui et ici un jaune paille donc il est un peu plus clair que ce que vous voyez donc voilà pour les couleurs donc elles sont très très belles et voyez étonnamment malgré qu'il ya un panda à faire il n'y a pas de noir voilà le panda va se faire avec le bleu marine alors le bleu marine c'est 939 ça non le 08 alors attendez je vous dis ça oui c'est ça c'est le 939 oui donc il n'y a pas de noir il n'y a pas de blanc de vrai blanc voilà et voici la toile alors vous allez retrouver derrière vos deux aiguilles et voilà voilà du bloc du bloc du bloc du bloc que du bloc bon temps en temps il y a une petite croix qui va se perdre à droite à gauche mais non aucun confetti ça c'est la toile zéro cerveau qui va être nickel à faire donc je pense que je vais la commencer très vite oui elle va intégrer ma rotation je crois même avant le mois de décembre je crois qu'elle va intégrer ma rotation oui je le sens bien cette petite chose alors vous allez retrouver ici alors voyez le dessin en haut vous retrouvez la référence voilà la référence du kit sa taille les nombres de points voilà là sur la gauche vous allez retrouver la légende donc avec les numéros de la plaquette les symboles qui sont les mêmes sur le papier que sur la toile les référence dmc et les couleurs réelle que vous allez broder voilà niveau impression alors attendez je me le prends à l'endroit quelques secondes c'est nickel chez nickel 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 voilà alors je vous montre voilà j'espère que ça flotte pas allez allez voilà oui mais alors c'est vraiment nickel 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 et en plus voyez c'est vraiment vraiment très très sympathique cette petite broderie je sens qu'elle va être je vais la commencer ça c'est sûr et elle va être rapide à faire. Oui, donc j'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, cette petite broderie, elle est au prix de 9,99 euros. En plus, elle a un prix très intéressant. Donc, que demande le peuple ? Alors, troisième et dernière article, excusez-moi, j'ai oublié de le déballer, je fais du bruit, voilà. Alors, vous allez vous demander ce que c'est. Alors, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà, déjà, ça, c'est fait. Je n'ai jamais fait ce genre d'activité. Mais bon, on verra ce que ça donne, de toute façon, j'y arrive, c'est bien, j'y arrive pas, bon, c'est pas la fin du monde. Alors, vous avez avec, d'abord, un tambour comme ça, en plastique, voilà, qui se visse ici. Donc, c'est un tambour comme un tambour en bois. Alors, attends, hop, 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 hop. Je le dévisse, je le dévisse. Est-ce que j'arrive à l'enlever ? Encore que je dévisse. voilà. Donc, en deux parties. Vous voyez, comme ceci. donc on a ça d'abord maintenant faut que je revisse bien sûr bon à la base j'aime pas trop les tambours mais là pour faire cette activité là c'est un peu obligatoire voilà même je crois totalement obligatoire j'ai une notice alors qu'est-ce qu'on me dit de bien sur cette notice d'accord elle est en anglais mais bon avec le google traduction alors sur votre téléphone vous je ne sais plus ce qu'on tape exactement je vous le remarquerai là en bas si j'oublie pas je crois que c'est google traduction image ou à un nom comme ça vous prenez vous allez avec votre téléphone sur l'image et tout ce qui est en anglais va se traduire en français voilà c'est bien pratique quand on a des notices comme ça en anglais donc on nous explique ça va c'est surtout en images on nous explique ce qu'il faut faire ça y est j'ai compris un truc que j'avais pas compris tout à l'heure mais bon va quand même falloir que je regarde les les tutoriels sur le site voilà il ya un tutoriel sur youtube et là il ya sur you coup.com je sais pas ce que c'est mais enfin bon je regarderai surtout youtube il ya le tutoriel pour expliquer comment on fait c'est du punch needle vous savez j'aime pas les mots en anglais un message j'ai pas trouvé de d'autres mots après que je regarde en français comment on dit mais là c'est du punch needle c'est un genre de broderie voilà donc on va voir alors ça va pas falloir que je perds parce que alors je pensais que j'allais avoir une autre aiguille il ya des aiguilles beaucoup mieux que ça j'ai vu je crois que avant de commencer je me commanderai notre aiguille donc parce que là il ya un petit fil de fil de fer très très fin voilà l'aiguille donc si j'ai compris il faut que je passe ça je vous ferai un tuto je regarderai bien avant j'essaierai de vous faire un tuto on passe ça dans l'aiguille ici alors moi avec la main qui tremblote ça va être génial voilà hop on passe ça on attend que ça sort de l'autre côté voilà ici et là on va passer notre fils de laine et après quand notre fils de laine est mis là eh ben on retire voilà le fils va ressortir de là après faut encore se servir je vous ferai un tuto je vais bien regarder comment il faut faire je vous ferai un tuto parce que là comme ça tout de suite je serai pas tout vous expliquer puisque je ne j'en ai jamais fait mais enfin bon vivons l'aiguille peut-être qu'elle va bien puisque comme j'en ai jamais fait je ne peux pas vous dire la qualité pour l'aiguille peut-être que ça va bien je vais essayer et toute façon je pense que je me commanderai si j'aime je vais essayer avec celle là si je vois que ça va bien je me commanderai peut-être aussi une autre aiguille si je vois que ça me prend le chou bon voilà on sait jamais donc on va avoir des des laines alors je sais que on peut le faire aussi avec des pelotes de laine que l'on a à la maison voilà donc là j'ai trois turquoise comme ceci il n'y a pas de numéro il n'y a pas de référence dmc ni rien j'ai deux noirs comme ceci deux bleu roi sont très beau ce bleu roi est très joli là j'ai un jaune j'ai deux roses deux blancs enfin c'est un peu blanc cassé et j'ai deux marrons voilà donc ça ce sont les couleurs pour faire le dessin permet tout dans le sachet comme ça je ne perds rien et surtout l'aiguille vous permettez deux secondes je range ça dedans surtout pour pas perdre le fil ce que là je serai mal voilà comme ça ça s'est rangé je ne tiendrai rien excusez moi pour le bruit et on a bien sûr une toile voilà où les plaine de voilà voilà c'est bon alors aller elle est surfilée des quatre côtés donc ça c'est bien parce que vu comment ça s'effil je viens de voir c'est pas mal que ce soit sur filet et voilà le dessin mais je vous remettrai une photo un un petit hibou voilà vous savez que j'aime bien les hiboux donc j'ai dit je vais essayer sur un hibou alors c'est c'est une toile de fou c'est un genre d'aïda mais c'est une toile tissée aïda il ya des trous mais là il n'y en a pas mais je ne sais pas quelle taille ça peut faire attendez si on parle en broderie j'ai combien de alors 1 1 2 3 4 5 6 l'angis il ya six six mailles pour le 1 cm voilà mais bon alors vous voyez c'est une toile très très souple mais du coton voilà et il va falloir que je remplis donc tout tout le dessin je donc tous seront ici avec les différentes couleurs alors par contre c'est gentil c'est bien quoi quand même j'ai la toile d'accord j'ai le mode d'emploi toujours d'accord j'ai le tambour j'ai les fils où est le patron où est le patron pour moi savoir quelle couleur quelle couleur je mets à quel endroit là il manque quelque chose je vais poser la question à gbfk e je reviendrai vers vous pour vous pour vous dire à moins de prendre l'image sur le site internet et de se baser sur l'image sur le site internet bon là d'accord mais il manque quand même le patron pour les couleurs ça c'est un c'est un tout petit couac mais qui a quand même son importance c'est un petit couac dans dans ce kit parce que vous avez plusieurs couleurs j'ai le dessin mais le rose va aller où le blanc va où le bleu va où voilà donc je vous referai une vidéo sur ce kit on verra si je m'en sors je je filmerai normalement je ne vais pas m'entraîner avant comme ça vous verrez par vous même si c'est facile ou pas mais bon là il ya déjà un petit couac bon je je viendrai vous redire quoi mais enfin on va tenter voilà les nouvelles expériences c'est toujours sympa donc ce petit kit de punch needle hibou donc la toile fait 30 sur 30 normalement ouais moi même dans une liste 30 sur 30 sur le site mais non ça fait 20 un petit peu plus de 28 et demi sur sur 26 donc c'est pas du 30 sur 30 et le dessin en lui même 19 sur 19 normalement alors c'est un rond qui n'est pas rond attendez sur un petit 20 ennemis donc c'est un rond qui n'est pas ou alors je suis pas bien au milieu peut-être mais bon on va dire en moyenne c'est 20 sur 20 le dessin voilà je fais une moyenne et par contre la toile ne fait pas 30 sur 30 bon et des petites choses à voir là mais bon c'est peut-être sûrement très sympa à faire donc on va on essaiera je vous ferai une vidéo et puis je vous donnerai mon ressenti voilà il faut bien essayer et si ça marche pas bah j'aurai récupéré un tambour alors ce le prix 9 euros 89 voilà alors ce que je vous ai présenté aujourd'hui basset la punch needle le petit plateau pour le diamant panting le plateau de perles géant le grand non je vais dire géant parce qu'il est vraiment grand hop je me remets là et la broderie que j'ai déjà mis en pochette voilà les petits oursons le panda et le petit ours blanc voilà j'ai déjà mis dans ma pochette amazon qui veut bien dire que je vais le commencer ce mois ci voilà bah écoutez moi je vous remets en barre d'infos tous les liens pour retrouver ses articles le lien également pour le retrouver la boutique et je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux mais si j'en ai un je vous l'incruste dans la vidéo et je vous le remets également en barre d'infos il faut que je vérifie parce que toutes les boutiques que j'ai des fois je ne sais plus je ne sais plus là et bien écoutez je suis très heureuse d'avoir pu présenter ses articles de la boutique gbf ke je les remercie énormément pour leur gentillesse leur générosité on a toujours de bonnes de bonnes conversations sur paris mail avec eux je vais me renseigner un peu plus sur ce kit et je reviens vers vous pour vous en dire plus mais on commencera ensemble je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous